Salut salut à tous c'est coach Nico j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se rejoint donc pour ce huitième épisode avec Cholet donc voilà ça y est on y est on est au dénouement final c'est le dernier épisode de cette première saison comme vous pouvez le voir au niveau du classement tout est très très proche il n'y a vraiment que le pot fc qui me semble être condamné à rester dans les dans les relégables sanois saint-gratien déjà ça c'est sûr et certains ils sont relégués ça ça a été officialisé le pot fc par contre c'est pas encore officialisé mais ça ne serait tardé je pense donc il reste exactement trois matchs trois matchs à jouer on va jouer contre l'us creteille qui est onzième on va jouer ensuite contre l'us concarno qui est douzième avec 35 points et cette fois ci on les recevra et je pense que c'est vraiment sur ce match que tout va se jouer et enfin on ira au groupe sportif consola qui est dixième et là ça risque d'être un déplacement assez compliqué puisque c'est une équipe qui est quand même en milieu de tableau donc on a tout intérêt à rester dans cette division avant le groupe sportif consola sinon on risque très certainement de descendre cette année si on n'arrive pas à rester dans cette division avant l'us concarno les objectifs sont clairs un match nul à creteille et une victoire pour la réception de concarno et je pense qu'avec quatre points on devrait logiquement s'en sortir cette saison voilà donc au niveau de l'effectif comme d'habitude il n'y a pas grand chose à dire au niveau du moral c'est pas top top parce que vous allez voir qu'au niveau des résultats depuis qu'on s'est quitté c'est pas terrible terrible pas de blessures notoires j'essaye de faire tourner mon effectif au mieux essayer de faire jouer encore la concurrence et tout mais c'est pas c'est pas super efficace au niveau du soutien de l'entraîneur ça reste très faible donc voilà j'essaye de tout faire pour avoir le dessus sur mon vestiaire mais tant que je n'aurai pas les diplômes nécessaires je pense qu'à mon avis mon vestiaire ne me respectera pas et je pense que le principal objectif pour la saison prochaine si on arrive à se maintenir en national ça va être de passer mes diplômes c'est une chose qui sera primordiale pour faire de meilleurs résultats la saison la saison prochaine voilà donc on va aller au niveau du calendrier pour savoir qu'est ce que j'ai fait lors des derniers lors des derniers matchs donc on s'était quitté sur un résultat nul contre lyon la duchère as alors que lyon la duchère avait un expulsé au milieu de terrain on avait essayé de pousser dans le mieux qu'on a pu en seconde période et on n'a pas réussi à à mettre ce petit but qui nous aurait permis de prendre trois points sur lyon la duchère à la suite de ça donc j'ai été au pot fc donc pour fc j'ai perdu deux buts à 1 donc on perd de peu encore une fois c'est un mauvais résultat à l'extérieur on a vraiment du mal à l'extérieur et à la suite de ça donc on a reçu l'us avranche on a perdu deux buts à 1 vous nous rejoignez donc pour cet épisode ce dernier épisode je le rappelle de cette saison 1 on va jouer que donc comme je vous l'ai dit contre l'us cretel us itanos à l'extérieur qui est onzième l'us concarno à domicile qui est douzième et enfin le groupe sportif consolo qui est dixième voilà donc ce que je vous propose c'est de d'arrêter tout ce blabla je vous quitte là dessus et on se rejoint tout de suite pour le match face à l'us cretel donc les joueurs semblent prêt pour la rencontre à venir donc on va pas perdre de temps et aller tout de suite sur le terrain donc de l'us cretel où les deux équipes sont déjà sur sur le terrain et donc c'est un coup d'envoi donné par youlou fou le jeune du centre de formation de cette équipe de chaulé donc on le sait l'objectif aujourd'hui ça va être de prendre minimum ici un point même si même si ça va être compliqué parce que l'us cretel revient bien en cette en cette fin de saison l'us cretel qui a complètement loupé sa saison cette année puisque l'us cretel tentait de retrouver la ligue 2 et à et c'est pas le cas c'est pas le cas puisqu'ils sont onzième ils ont totalement louper le coach le coach cette année allez dégagement de la tête de de roku pouille qui va qui va récupérer qui va la donner à salamange c'est dégagé par flégeot un peu mal dégagé de la tête ouais c'est une frappe qui n'inquiètera pas à amada et donc du coup toujours 0 0 entre les deux formations allez boyer boyer qui va la donner le lobe pour pouille à les pouilles long ballon pour ça la mange ouais c'est à la manche qui qui tire et c'est c'est derrière les cages allez on va dire à l'équipe de demander plus je vais peut-être aussi dire à l'équipe de conserver la balle parce que là on subit beaucoup trop le jeu de de créteil les pouilles pour ça la mange encore une fois ouais c'est un bel arrêt de amada encore une fois certainement l'homme de cette saison un amada qui était vraiment impeccable tout au long de la saison on voit qu'il vient d'un centre de formation réputé c'est à dire le stade rennais et on a dépassé le milieu de cette première mi temps à les pouilles puis la frappe de pouille allez sango youloulou fuku pour sango pour gable la frappe de gable c'est contré par un défenseur de créteil donc ça va être un un corner pour cette équipe de de chaulé tiré par gable qui est un peu convalescent gable le centre de gable c'était bien centré ça va être récupéré par angela n'a 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 y amo allez n'a 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 y amo toujours qui va essayer de trouver les solutions mais pêchey qui récupère pour salamange oula oula pour pouille ring gaillen ring gaillen le centre c'est dégagé ouais c'est ça faillit être repris au deuxième poteau et c'est sauvé de justesse à l'air hyper pour roku pour popinot gable rousseau pour popinot une nouvelle fois allez popinot une nouvelle fois pour gable ça circule bien pour youloulou fuku ouais ça ça a failli être une belle action là dommage que ça pas terminé au fond avec un ballon là bas pour rousseau rousseau qui remet pour gable gable pour eux en jean n'a n'a y amo n'a 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 y amo pour trabelle si trabelle si de nouveau par n'a n'a y amo rousseau rousseau qui n'arrivent pas trop les solutions qui est obligé de revenir derrière et toujours donc 0 0 entre les deux équipes aller ringa yen pour youloulou fuku seul devant youloulou fuku la frappe de youloulou fuku qui va chercher la lucarne la lucarne du gardien de de créteil et donc on est à 1 0 sur sur cette partie et c'est tant mieux hein c'est tant mieux nous que nous qui allons chercher simplement le match nul ici on fait désormais seul la la course en tête sur cette superbe frappe pieds ouverts de youloulou fuku en pleine lucarne dans la lucarne droite de kerboryou et donc 1 à 0 pour l'équipe de de chaulé aller ou là ou là pour eu ou un non c'est nettement au dessus donc cette fois ci on va agir en contre on est on est structuré et on va essayer de prendre cette équipe à revers donc c'est normal s'ils ont des occasions d'ici la fin de cette période aller yoann ballon contré ça va rien donner du tout aller salamonge salamonge qui la donne là-bas pour pouille pouille pour salamonge pouille pouille qui trouve bloyer ouais c'est dégagé par la défense la défense qui est super bien en place aller salamonge on va dire aller on va dire à l'équipe on va les encourager aller salamonge qui n'arrive pas à trouver les solutions qui arrive à trouver ici pétchi pétchi toujours la fin non pétchi qui qui fait preuve de trop de suffisance danse dans ses frappes et donc ça passe nettement à côté on se dirige tout droit vers cette fin de première période et donc on va certainement rentrer au vestiaire avec ce but d'avance donc c'est c'est nickel c'est vraiment nickel on serait à l'avance par rapport aux objectifs de de maintien donc on va dire à l'équipe on joue plutôt bien dans ce match au niveau des défenseurs de manière assurée j'ai beaucoup apprécié la solidité de la défense fin de causerie donc l'atmosphère est si bonne que les joueurs semblent prêts à faire des miracles donc ça c'est cool par contre ce que je vais faire je voulais remplacer gable mais apparemment je peux pas bon on va on va rester comme ça on va rester comme ça mais si je vois que gable ça va toujours pas je mettrais peut-être un défenseur à la place du milieu de terrain tant pis je serais obligé allez oula pour yohan yohan pour martin ouais ça va être une récupération de sango alors qu'on a beaucoup franc là bas pour gable la frappe de gable frappe beaucoup trop sur sur le côté gable qui a certainement trop ouvert son pied allez Amada la relance à la main avec Roku Rupert Rupert long ballon c'est pour Yuloulou Fuku il n'y a pas de hors-jeu il n'y a pas de hors-jeu oh oh non Yuloulou Fuku il aurait pu faire nettement mieux allez Rousseau qui récupère Yuloulou Fuku non ça va ça va rien donner récupération de Roku il fait une tête pour une tête c'est pas très très bien joué on aurait pu la garder celle-là allez ça la mange ça va être une récupération de Nicolas Flegio surtout pas d'erreur Nicolas il y a une solution voilà Roku Roku non c'est encore un ballon donné trop dans la précipitation attention à ce centre au deuxième Nicolas Flegio qui dégage ouais bel arrêt de Amada encore une fois arrêt réflexe de Amada allez je vais je vais être sur un rythme beaucoup moins élevé essayer de conserver vraiment les ballons pour vraiment faire chier cette équipe allez Martin ça la mange Yuan gros tac le pas de faute a dit que l'arbitre est apparemment c'est une blessure pour Pecci et on a de la chance que l'arbitre n'a pas signalé le pénalty parce que c'était vraiment un tac par derrière allez Rousseau qui est bien pressé Gable Popino Popino qui va lancer Sango c'est bien joué le centre de Sango la tête de Trabelsi qui passe pas très loin et décage de Kerboriu et Kerboriu qui s'en sort bien Ange Nanizayamo qui fait parler sa tête Popino qui va chercher de l'autre côté on voit que Popino est très à l'aise côté droit Yulu Fuku qui va chercher Trabelsi mais ça passe fort récupération de Martin Boye Boye qui va trouver loin là-bas oula oula long ballon au dessus de la défense pour Youwan la frappe c'est Amada une nouvelle fois sur le chemin des de ce ballon allez le centre au deuxième c'est bien dégagé récupération Ange Nanizayamo attention de pas faire de fautes mais Ange Nanizayamo qui maîtrise ses tacles et Galko Yulu Fuku qui va peut-être prendre cette équipe en contre allez il faut trouver les solutions c'est bon on récupère tout de même la balle allez je vais juste faire un petit changement en même temps ça va apporter de la défense c'est Nicolas Farina à la place de Jordan Popino qui est déjà sous le coup d'une suspension enfin qui est déjà averti et je tiens pas à jouer à 10 contre 11 allez Farina justement qui vient de rentrer ouais ça passe de peu à droite et comme Farina couvre tout le côté tout le côté droit et qu'il est défensif ça va nous arranger sur la fin de cette de cette période allez Galko Yulu Fuku Rousseau c'était pour Gable mais ça va rien donner récupération de la défense de Créteil long ballon récupération Ange Nanizayamo énorme Ange Nanizayamo aujourd'hui encore une fois allez Rochie au Kerboriou puis Grenier bien pressé là-bas Pouille qui descend très très bas récupération Sango Sango qui fait une tête pour faire une tête au lieu de faire une passe allez pour ça la manche Pouille ouais c'est un arrêt non c'est à moins que c'est un tir à côté ouais c'est un tir à côté de Pouille on a eu de la chance encore une fois là-dessus et Galko Yulu Fuku qui fait une bonne partie qui j'ai l'impression donc ça c'est vraiment de bon augure pour la saison prochaine si bien sûr on reste à Cholet la saison prochaine allez Amada Rippert Roku Amada long ballon c'est pour Galko Yulu Fuku c'est récupéré par Puy Grenier Gable qui va lancer Trabelsi il y a un avantage là-bas Trabelsi et voilà pénalty pénalty qui va être tiré par Nicolas Farina et l'arbitre qui demande à Ringayen de venir il va certainement avoir une autre sanction c'est une biscotte pour Ringayen et c'est Farina qui va s'en charger qui vient de rentrer en jeu allez Farina il faut mettre le deuxième pas se louper et c'est le but but de Farina Cholet qui prend le large donc 2-0 dans cette partie ah ça va faire du bien ça va vraiment faire du bien en cette fin de saison cette victoire qui se profile allez il ne reste que 12 minutes Martin le centre c'est dégagé par la défense c'est peut-être pas terminé attention ne pas vendre la peau de l'ours savoir de l'avoir tué on sait que dans le football tout va très très vite allez on va remplacer Galco Yulu Fuku qui nous a fait une très très bonne partie et remettre Papsar devant mettre un joueur un peu plus physique que Galco Yulu Fuku pour garder les ballons devant allez Flégeot pour Roku Roku pour Trabelsi Trabelsi pour Rousseau Rousseau pour Papsar Papsar long ballon là-bas pour Farina qui n'arrive pas à prendre le dessus c'est Rochia qui donne un bon ballon là-bas c'est récupéré par Rippert encore un bon ballon pour Farina mais ça passe cette fois-ci Farina le centre pour Papsar c'est bien récupéré par Kerboriu et on va peut-être faire un dernier changement peut-être remplacer Gable qui a une blessure Allen qui a été très courageux sur ce match allez Pai Petschi récupération Flégeot le petit Pai là je vais peut-être l'observer allez Papsar Papsar le centre pour Farina et le but de Farina Papsar qui vient de rentrer passe décisif et Farina qui va de surdoubler qui est entré en jeu également donc j'ai envie de dire coaching payant puisque Papsar prend la défense de vitesse et le centre pour Farina 3-0 il n'y a pas photo c'est Cholet qui est au-dessus allez Amada Roku allez il ne faut pas la perdre il ne faut pas la perdre Roku et ouais Bouekou en supériorité numérique et même en supériorité numérique ils n'y arrivent pas donc là je vais juste faire une chose ça la mange je vais l'observer voilà et je vais l'observer également ces pailles pailles qui a l'air plutôt pas mal assez dynamique et je voudrais l'observer un peu plus allez on va faire sortir Gable et gagner aussi un peu de temps et mettre Paul Clément indéfensif pour fermer le jeu et conserver ce score d'ailleurs c'est peut-être un peu ce que je vais dire souffler un peu contenir allez Ange Nanizayamo qui écarte là-bas avec Farino le centre de Farino c'est bien repris dommage que ça n'a pas fini au fond mais bon 3-0 c'est déjà pas mal surtout à l'extérieur c'est vraiment un bon résultat donc si c'est ça on aurait quasiment juste à faire un nul contre l'US Concarneau je pense allez Sango et voilà c'est terminé victoire ici sans coup férir 3-0 énorme victoire de Cholet qui fait une énorme impression ici à Créteil qui élimine un concurrent direct au maintien voilà donc je vous quitte là-dessus et on se rejoint tout de suite face au match je pense décisif face à l'US Concarneau voilà ça y est c'est fait poignée de main entre les deux coachs malgré que ça a été très tendu cette semaine au niveau des interviews et donc on est parti sur ce match extrêmement important pour l'avenir de Cholet puisque si on gagne aujourd'hui l'équipe qui fera un bon résultat aujourd'hui sera définitivement maintenu en national cette année et le club pourra voir plus sereinement son avenir en national pour l'instant c'est un match extrêmement serré ça se voit pas beaucoup de tirs alors que ça fait plus de 15 minutes qu'on joue allez Gégousse passe à Doniza Doniza long ballon de Doniza pour Danessi Danessi qui remet dans l'axe pour Edjouma Edjouma long ballon pour Edaza la cimente Edaza non c'est une frappe qui passe nettement à côté des cages de Hamada allez on est déjà à 20 minutes de jeu et pas beaucoup d'occasion je vous l'ai dit allez récupération de Roku pour Rousseau Gable Gable là bas pour Popino Popino pour Gable Rousseau Rousseau pour Trabelsi Trabelsi la frappe c'est contré Yuloulou Fuku qui récupère bien pressé Flégeot le centre c'est récupéré par Gable Yuloulou Fuku le centre de Yuloulou Fuku pour Popino et c'est l'arrêt l'arrêt de Guivarche et ça va être un corner pour Gable le centre de Gable vite joué Rousseau allez Rousseau qui a une solution avec Nani Zayamo pour Gable une nouvelle fois Rousseau Nani Zayamo pour Popino qui est rentré dans l'axe et c'est une récupération de la défense pour l'instant c'est nous qui sommes devant au niveau des actions mais attention toutefois ne pas trop se se laisser aller face à cette équipe on le sait il suffit simplement d'un but d'un but pour pour être maintenu cette année on a vraiment notre notre destin en main et on va bientôt approcher on va bientôt approcher de cette fin de première période on est bientôt à la 40ème pas beaucoup d'occasion pour l'US Concarneau mais attention ils reviennent bien voilà donc toujours 0-0 donc entre les deux équipes pour le moment c'est l'équité la plus totale c'est l'équité la plus totale en cette première période il va falloir trouver vraiment les mots dans le vestiaire pour transcender l'équipe et aller chercher ce résultat voilà je vais dire à l'équipe qu'il faut tout donner allez il faut être extrêmement positif c'est là où ça va jouer c'est dans le vestiaire c'est le coach qui trouvera les meilleurs mots qui fera gagner son équipe très clairement allez les joueurs ont hâte de pénétrer sur le terrain et sont d'humeurs positives c'est exactement ce que je voulais donc on va essayer de voir si ça va si ça va porter ses fruits et il le faut il faut aller chercher un résultat contre cette équipe de Concarneau et Doniza qui va frapper dans le vent puisque Hamada va récupérer tranquillement Hamada qui fait partie des meilleurs gardiens de le national il faut le savoir au niveau des stats allez toujours toujours 0-0 et Juma et Juma pour Danessi pour la Dimante ça va rien donner ce tir de la Dimante allez je ferais bien entrer Papsar Papsar à la place de Yuloulou Fuku qui a été moins efficace sur ce match allez Trabelcy mauvaise passe de Trabelcy attention à bien se replacer la Mante le tire non c'est encore une fois à côté la Mante qui a mis apparemment ses chaussures à l'envers puisqu'il fait des tirs vraiment beaucoup trop large à chaque fois ça passe à chaque fois trop trop loin il a dû inverser ses chaussures allez 65ème c'est l'équipe qui va à mon avis je pense que l'équipe qui va marquer ici ça sera un résultat définitif et l'US Concarneau qui revient bien l'US Concarneau qui revient vraiment très très bien allez on va faire entrer également Farino qui nous avait fait un match extraordinaire lors du dernier match une très très belle rentrée allez on va dire à l'équipe de demander plus peut-être mettre le pied sur le ballon et un rythme moins élevé prendre son temps au niveau des occasions peut-être faire changer Trabelcy également et mettre Diego Gomez ça Trabelcy qui n'a pas été forcément très très bon sur cette rencontre et il y a certains joueurs de l'équipe de Cholet qui ont l'air d'être nerveux on voit que c'est leur première année en national beaucoup de pression sur leurs épaules beaucoup franc pour Gomez le Gomez la frappe ça a l'air d'être contré par le mur et ça va être un corner allez on va essayer de ouais non on peut pas l'encourager dommage Nani Zayamo pour Rousseau le poteau le poteau de Rousseau qui sauve l'US Concarneau et assez dommage ça aurait été vraiment le but parfait au meilleur des moments allez Ange Nani Zayamo pour Rousseau Gable Papsar Papsar pas de paire de balle Papsar ouais Roku qui va au devant Gable Papsar il y a des solutions pour Gomez Gomez c'est taclé ça va rien donner allez on pousse dans les dernières minutes c'est ce qu'il faut Gomez le centre Ange Nani Zayamo pour Rousseau gros tacle Ange Nani Zayamo qui arrive pas à prendre cette balle du Gable aïe 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 ça va se joue vraiment à pas grand chose ça se joue à vraiment pas grand chose et je peux pas pousser parce que si on se prend un contre après ça pourrait nous faire perdre le match nul Étant donné que le match nul était un minimum allez on va encourager l'équipe Attention à ce ballon là bas il y a un décalage Le centre Ah c'est tendu C'est très tendu Idaza Irep Pressing Ouais bon pressing là-bas Ouais c'est une récupération de Papsar Papsar qui est seul aussi Il n'y a pas de solution Il y en a une peut-être dans l'axe Allez Sango Ah c'est dommage C'est très très mal joué de la part de Papsar Il y avait de meilleures solutions dans l'axe Allez Sango Nani Zayamo Qui trouve Papsar Papsar pour Rousseau Rousseau Nani Zayamo Rousseau Ouais ça passe pour Flégeau Flégeau pour Gomez dans le dos de la défense Gomez le centre Ah c'est repoussé par la défense de l'U.S. Concarneau Qui essaye de De faire ce qu'il peut pour Pour conserver ce score Rousseau Allez Rousseau pour Gable dans l'axe Ah on n'arrive pas à trouver les solutions On n'arrive pas à trouver les solutions Sango Nani Zayamo Rousseau Gable Idaza Salme qui vient de rentrer Récupération de Roku C'était pour Nicolas Flégeau Mais il n'a pas Il n'a pas suivi Et on est dans les dernières minutes C'est terminé normalement Donc je pense qu'à mon avis On va On va s'arrêter là dessus Allez Roku Long dégagement Récupération Gomez Voilà c'est terminé 0-0 On n'a pas pu aller chercher Cette victoire Alors maintenant ce qu'on va voir C'est savoir si on est Si on est sauvé ou pas On va voir au niveau du classement Alors 31 36 3 points Non Mathématiquement On n'est pas encore sauvé Mathématiquement On n'est pas encore sauvé Puisqu'on est seulement à 3 points Du premier relégable Qui est FC Chamblioise Et donc du coup Il va falloir aller chercher Ce résultat Au groupe sportif Consola Aïe 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 Contre le 9ème Et cette fois ci A l'extérieur Et on le sait A l'extérieur On n'est pas très très bon Donc on va aller au groupe sportif Consola Donc je vous quitte là dessus Et on se rejoint tout de suite Sur le terrain Du groupe sportif Consola On est sur le terrain Du groupe sportif Consola Donc on va aller tout de suite Au niveau des formations Des deux équipes Avec un 4-4-2 Côté groupe sportif Consola Avec Aïsic aidé dans les buts Amiri à gauche Lassami à droite Fofano et Barillon En charnière centrale Aït Fana à gauche Sergio à droite Amiri et Diongue dans l'axe Nyangbo et Diawara en attaque Côté Cholet Donc pas de grandes transformations Flégeau à gauche Amada dans les buts Donc Sango à droite Roku Ripert en charnière centrale Nani Zayamo en milieu défensif Sentinelle Gable en box-to-box Rousseau meneur de jeu avancé Trabevsi à gauche Popino à droite Et Yolou Lufuku Galco Yolou Lufuku Seul en pointe De cette attaque Il faut savoir une chose C'est qu'au niveau Du vestiaire Donc j'ai parlé J'ai fait une réunion des joueurs Avant ce match Et il faut savoir une chose C'est que les joueurs ont assez mal réagi A ce que j'ai dit Comme d'habitude Ça ne m'étonne même plus On part un peu amoindri Au niveau du moral Même si on reste quand même correct Assez bon Voilà Donc ça reste quand même dans le positif Voilà ça y est On y est Les joueurs qui sont dans le tunnel Pour rentrer sur le terrain Et on va donc affronter cette équipe Du groupe sportif Consola Ça va être compliqué de faire un résultat ici Un nul Vous le savez Un nul Nous suffirait Pour se maintenir cette saison Voilà on va afficher le classement Pour jeter un oeil dessus Allez récupération de Amiri Sans faute Diawara Amiri Voilà récupération de Reaper Trop coup Alors que Fofano a l'air d'être convalescent Allez Amada Amada qui va la donner à Roku 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 talonnade pour Ange Nani Zayamo Flégeau Rousseau Rousseau Flégeau Nani Zayamo Yululu Fuku Nani Zayamo Gable Ça garde le ballon Côté Cholet Rousseau Gable Gable là bas pour Popino Popino le centre de Popino La tête de Trabelsi Qui passe de peu au dessus des cages Première grosse alerte Côté groupe sportif Consola L'équipe de Cholet Qui a bien failli mener au score Allez Sango La tête Pour Popino Non c'est Amiri Qui récupère Attention à ce ballon Pour Haidfana Le tir de Haidfana Qui passe très largement À côté Allez un ballon Qui passe nettement à côté Un ballon de Djong Une frappe de Djong Très précisément Et on n'a pas trop la possession du ballon Je vais dire à l'équipe De conserver la balle Sur un rythme moins élevé Parce que je sens que L'équipe L'équipe a le ballon Côté groupe sportif Consola Alors qu'on perd la balle là bas On n'attaque pas le porteur du ballon Voilà Sango Qui va récupérer tranquille Anginanizayamo Rousseau Voilà il faut prendre notre temps Yuloulou Fuku Rousseau Poser le pied sur le ballon C'est ce qu'il faut Gable Anginanizayamo Rousseau Allez Voilà un long ballon pour Hamada Attention Hamada Attention Hamada On joue avec le feu là Anginanizayamo Rousseau Rousseau là bas Pour Trabelsi à gauche Trabelsi Trabelsi le centre La tête de Yuloulou Fuku Et bel arrêt de Aisy Kone Allez la tête de Lassani Fofana qui dégage Allez Diawara Haït Fana Diong Ouais je vais faire Attention un centre Ouais bel arrêt Bel arrêt de Hamada Très bel arrêt de Hamada Énorme saison de la part de Hamada D'ailleurs il fait partie des gardiens élus Pour être meilleur gardien de national Il faut le savoir Donc là je vais juste faire une chose Je vais aller dans tactique Et je vais dire juste à mes ailiers de revenir en soutien Et ne pas rester trop en attaque Pour apporter le soutien en défense Allez le centre bien dégagé par Rousseau Avec les deux pressings là bas Allez Fofana Allez Amada Rippert ça va être compliqué Ça va être extrêmement compliqué de faire un résultat ici Gable Haït Fana Récupération Ange Nanizayamo Rousseau Allez Rousseau Aïe 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 Les passes de Rousseau Diawara Ouais récupération de Roku C'est bien joué Avec Yulou Lufuku Mais qui est trop seul Trop esselé Popino Popino pour Rousseau Rousseau là bas pour Sango C'est très bien joué Avec Popino Popino toujours Popino qui va chercher de l'autre côté Pour Trabelsi Trabelsi dans l'axe Pour Gable Gable pour Popino La frappe là bas De Rousseau Rousseau qui permet à Cholet De mener 1-0 1-0 Pour Cholet Ah c'est super C'est super ce que fait l'équipe de Cholet Aller chercher ce résultat Au groupe sportif Consola Et la frappe de Rousseau Qui permet à notre équipe de mener 1-0 Et donc pour le moment Il n'y a rien de fait Mais pour le moment Cholet Serait maintenu La saison prochaine en national Et c'est tant mieux Allez il reste quelques minutes encore Dans cette fin de première période Et l'équipe du groupe sportif Consola Qui va certainement vouloir pousser Allez Galko Yuloufuku pour Gable La frappe de Gable Non c'est largement à côté Et avec ce classement apparemment on a gagné des places Et on est 11ème Donc ça ce serait vraiment cool de terminer à la 11ème place Bon on va pas On va pas aller trop vite en besogne non plus Déjà se maintenir ce serait vraiment pas mal Allez Sergio 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 la frappe Contré par le mur Nyangbo Haït Fah Non la frappe Et la frappe Qui trouve le chemin défilé Et Amiri Qui permet à son équipe De faire un but partout Donc et le So Cholet Qui descend à la 14ème place Et 14ème place C'est juste au bord des relégables Je crois C'est juste au bord des relégables Je vais voir Au niveau du Oh là là On est vraiment à un poil de cul On est vraiment à un poil de cul de descendre Il faut voir ce que fait le FC Chamblyoise Mais ouais c'est ça Le FC Chamblyoise fait toujours 0-0 Et c'est grâce à ça Qu'on est toujours maintenu Mais là ça se joue vraiment à plus grand chose Vous voyez ça D'un coup d'un seul On passe de la 11ème à la 14ème Et là On est à deux doigts de descendre Il n'y a que nous On peut compter que sur nous Pour nous sauver Il faut impérativement faire un résultat Ici Et surtout en deuxième période Sinon on pourra dire Adieu à la nationale Allez il faut être extrêmement positif Il faut être extrêmement positif Surtout pas froisser les joueurs Mieux de terrain Je vais dire que vous pouvez faire beaucoup mieux Pareil aussi pour les attaquants Je pense qu'à mon avis Là j'aurais pas pu être Voilà je pense qu'à mon avis Là j'aurais jamais pu Être plus positif que ça Donc voilà Donc on va entamer cette seconde période Il reste plus que 45 minutes 45 minutes pour faire la différence Et se maintenir en nationale Ça va être compliqué On le sait On le sait qu'à l'extérieur Tout le long de la saison On n'a pas été grandiose Mais je pense qu'à mon avis On mérite tout de même De rester en nationale Et toujours 0-0 entre Chamblioise et Béziers Allez Nani Zayamo Qui est seulé là-bas sur ce côté Gable Ah et beau pressing de la défense Gable qui a une solution dans l'axe Avec Flégeau Rousseau Nani Zayamo Rousseau Trabelsi Gable Ça circule plus vite côté Cholet On essaie de trouver les solutions Rousseau Pour Yolulu Fuku Ah c'est dommage Non c'est Ah dommage Ah c'est dommage Ah là là Ça se joue vraiment à pas grand chose Ça se joue vraiment à pas grand chose J'espère vraiment que Chamblioise va rester à 0-0 Pour le moment Pour le moment oui Allez Rousseau Trabelsi Rousseau Gable Popino Et c'est l'arrêt du gardien Il manque un but Il manque un but pour vraiment être tranquille Popino Rousseau Ah c'est à côté Allez 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 On s'expose On s'expose à un retour de Chambly Ça joue à Ça joue à rien du tout Allez Dion qui récupère Attention à selon ballon pour Nianbo Ouais c'est Attention hein Il faut garder ce match nul Sans quoi c'est Ça serait Le coup fatal C'est un coup franc qui passe à côté On va essayer d'être un peu plus structuré Allez Amado Rippert Nian Nizayamu Roku Gable Rousseau Flejo Rousseau Contré par Trabelsi Allez 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 Oh lalalalalalalalalalalalala Allez je vais faire sortir Galko Yolou Lufuku Qui n'a pas montré grand chose Et mettre Papsar Il faut essayer de récupérer les ballons devant Et en termes de tactique Je vais juste enlever Papsar Pour décrocher Voilà Confirmer Et toujours 0-0 Il reste à peine 15 minutes Déjà resté à 1-1 Déjà Et espérez que Espérez que Chambly Fait toujours 0-0 C'est tendu C'est vraiment tendu à mort Le suspense jusqu'au bout Il reste 8 minutes Rippert Pas de paire de balles Amada, attention Nyangbo Le centre L'arrêt de Amada Je vais être très structuré Il faut impérativement Conserver ce résultat Sango Rousseau Sango Ah il n'y a pas de solution Il n'y a pas de solution Ils sont bien en place Il est toujours 0-0 Il reste 4 minutes La tête Ah il faut attaquer la balle Oh la 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 Ça passe à côté Précipitation de Nyangbo Oh la 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 C'est vraiment tendu C'est tendu C'est tendu Bon là je pense que la meilleure solution C'est de conserver le résultat Je pense que le meilleur truc à faire C'est de contrer l'équipe Très structuré Je le suis déjà C'est de conserver le résultat C'est de conserver le résultat C'est de conserver le résultat Amada qui joue Le chrono C'est très bien joué Amada Non Non Chambly Chambly Non Attendez Qu'est-ce qui s'est passé là Chambly Chambly Ils ont gagné 1-0 Ah oui mais moi j'ai fait match nul Moi j'ai fait match nul Donc du coup Oh la la je comprends plus rien D'après le classement Chambly a gagné 1-0 Mais grâce à mon match nul Ouais c'est ça Grâce à mon match nul Je suis sauvé en fait Je suis sauvé grâce à mon match nul Oh la la 1 point Voilà donc ça y est C'est terminé C'est terminé Fin de saison Fin de saison pour Cholet Jusqu'au bout du suspense Cholet qui a réussi à se maintenir Dans la division Voilà donc je vous quitte là dessus J'espère que vous avez passé un agréable moment Le petit pouce bleu pour y penser Le travail de montage Et je vous dis donc A très très vite Avec Cholet Pour cette Deuxième saison Salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada